Voilà, vous l'aurez compris, les villes sont un sujet privilégié pour l'UNESCO qui fait vivre cette thématique, notamment au travers d'un réseau international de villes créatives. Pour en parler, nous sommes rejoints par Denise Bax, qui est la chef de l'unité de la communication des villes et des événements pour le secteur de la culture à l'UNESCO. Bonjour Denise. Bonjour Julia. Alors, selon vous, quel rôle finalement les villes peuvent-elles jouer justement pour le développement durable, mais aussi pour la réalisation de l'agenda 2030 ? En fait, les villes concentrent l'activité humaine, économique et sociale, et elles sont de véritables connecteurs entre les pays et les régions. Elles jouent donc un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs de développement durable. À travers leurs politiques, leurs stratégies, leurs initiatives, les villes innovent pour faire face aux défis majeurs contemporains, à la fois sociaux, économiques, environnementaux et culturels, et ainsi construire des sociétés durables et inclusives. Dans ce cadre et dans ce contexte, les villes, vous l'aurez compris, jouent un rôle de premier plan pour mettre en œuvre l'agenda 2030, et tout particulièrement son objectif 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. La coopération et le partage d'expériences entre des villes du monde entier sont essentiels pour encourager ce développement durable. Et c'est précisément la raison pour laquelle la plateforme des villes de l'UNESCO a vu le jour. Alors Denise, comment la transversalité est-elle reflétée finalement dans la plateforme des villes de l'UNESCO ? Et peut-être, quelles sont les thématiques qui sont couvertes ? Partant du constat que pour atteindre le développement durable, toutes les dimensions urbaines doivent être abordées, je dirais, dans leur ensemble. La plateforme est ainsi composée de huit réseaux et programmes des villes de l'UNESCO, issus des domaines d'expertise de l'organisation. La plateforme entend ainsi mettre à profit l'expertise multidisciplinaire de l'organisation sur les villes en renforçant les liens entre les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences, de la communication et de l'information. Ainsi, la plateforme comprend huit réseaux et programmes, à savoir le réseau des villes créatives, le réseau mondial des villes apprenantes, l'alliance des mégalopoles pour l'eau et le climat, le programme des villes du patrimoine mondial, la coalition internationale des villes inclusives et durables, la réduction des risques de catastrophes et résilience, l'éducation des villes aux médias et à l'information, et enfin, l'observatoire UNESCO NetExplo. Grâce à cette approche, je dirais, que je qualifierais d'inclusive et transversale, la plateforme représente un atout pour les villes et pour les États membres, puisqu'elle offre une expertise, si vous voulez, du milieu urbain, allant de la culture, de l'économie créative, de l'environnement, à la gestion des ressources en eau, la cohésion sociale, pour n'en citer que quelques-uns. Cette expertise est particulièrement importante et elle a été notamment soulignée dans le cadre de diverses réunions organisées par la plateforme, notamment une en juin dernier qui s'intitulait « Solutions urbaines s'inspirer de l'action des villes face à la COVID-19 ». Cette réunion a permis de réfléchir ensemble, si vous voulez, sur l'avenir des villes, des points de vue des domaines d'expertise de l'ensemble des réseaux. La plateforme, également, elle encourage la coopération interville et la réflexion sur la ville de demain, notamment dans le cadre de la célébration de l'UNESCO de la Journée mondiale des villes en octobre dernier. Cet événement a été l'occasion d'engager justement une discussion riche entre les différentes parties prenantes et de réfléchir au rôle des communautés dans le développement urbain durable. Alors Denise, justement, comment les villes créatives de l'UNESCO peuvent-elles allier, ou allient-elles d'ailleurs, la créativité et l'innovation ? Et si vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples. Alors créativité, culture, innovation, sont des notions qui sont vraiment intimement liées. De nombreuses villes créatives de l'UNESCO, elles mobilisent leur capital, tout leur capital, je dirais, et notamment les nouvelles technologies pour apporter des solutions créatives aux défis auxquels elles font face. Je voudrais ici citer la troisième édition du Sommet de Beijing des villes créatives, organisée en septembre dernier, en coopération avec Beijing, ville créative de design, qui témoigne de la grande diversité des applications des nouvelles technologies. Lors de cet événement, les villes ont eu l'occasion de témoigner comment elles ont mobilisé leur capital créatif, culturel et technique pour atténuer, si on peut dire, l'impact multidimensionnel dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, tout en continuant à fournir des services publics à leurs citoyens. En termes d'exemples aussi, je voudrais citer un autre exemple de la ville de Bilbao, qui est une ville créative de design, qui a mobilisé ses talents en design, en ingénierie et en graphisme pour produire des équipements de protection de la santé en impression 3D. Dans le domaine de la culture, les villes de Buenos Aires et la ville de Mexico, toutes deux lauréates aujourd'hui, ont développé une plateforme en ligne commune regroupant une série d'activités, d'informations sur les théâtres, le concert, les artistes locaux et les musiciens. Et enfin, permettez-moi de vous dire que l'ensemble de ces initiatives, c'est-à-dire plus de 90 initiatives portées par les villes créatives, figurent aujourd'hui dans une publication intitulée « Réponse des villes créatives de l'UNESCO à la Covid-19 ». Cette publication est disponible en anglais, en français, en espagnol et en chinois. Aussi, c'est un travail de longue haleine face à la situation dans laquelle nous vivons et nous poursuivons, je dirais, cet effort ensemble avec les villes pour rassembler l'univers d'initiatives qu'elles mettent en œuvre. Mais cette fois, dans une perspective, je dirais, d'après Covid-19. Eh bien, Denise Bax, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour intervenir lors de cette troisième édition de LinkedIn Cities. Je rappelle que vous êtes la chef de l'unité de la communication des villes et des événements pour le secteur de la culture à l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci à vous, Julia. Merci beaucoup.